Idriss Diop, bonjour. Bonjour. Idriss Diop, artiste, chanteur, interprète également aujourd'hui président de SAIUI, une entité, un collectif qui regroupe des organisations d'artistes et acteurs également culturels. Aujourd'hui, il s'agit de cette deuxième vague du coronavirus qui anéantit toute chance de vous, acteurs culturels, de tenir vos activités. Quel commentaire d'abord ? Merci pour cette invitation, cette interview. Mais moi, mon avis, c'est que quand il y a une pandémie comme ça qui fait des ravages, qui fait autant de ravages, cette deuxième vague-là, c'est normal que le président de la République, Macky Sall, prenne une décision comme ça pour interdire toute manifestation et surtout décréter le couvre-feu, parce que c'est normal, quoi. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais la maladie, cette pandémie-là du coronavirus existe vraiment. Et ça a pris beaucoup de nos proches, de nos connaissances, des amis, etc., etc., partout dans le monde. Il ne faut pas nier cette existence de cette maladie-là. Donc, la première fois, les gens étaient très concentrés. On faisait partie des pays les plus méritants à tous les niveaux, partout dans le monde. On disait que le Sénégal était vraiment un pays exemplaire sur la première vague de pandémie. Donc, la deuxième vague, je crois qu'il y a certains Sénégalais, en tout cas, qui se sont relâchés un tout petit peu. Donc, arrêtons de nous relâcher et puis concentrons-nous surtout à savoir que cette pandémie existe réellement et qu'aujourd'hui, il est temps qu'on respecte les mesures de protection, c'est-à-dire se laver les mains, porter des masques all the time, tout le temps, et les distanciations, etc., etc. Il faut que ce soit une conscience collective, quoi. Il faut que ce soit un soulèvement collectif, une concentration collective pour sauver des vies, pour sauver notre pays, pour sauver des familles, parce que les cas contacts augmentent, les cas de décès augmentent. Il y a énormément de problèmes sur cette deuxième vague. Et moi, je pense que c'est dû au relâchement de certaines populations du Sénégal. Et ça, il faut leur dire la vérité, leur dire, attention, cette maladie existe réellement. Il ne faut pas relâcher les mesures barrières. C'est très important, ça. Voilà. D'accord. Il y a ce patriotisme que vous invoquez, mais il y a également une réalité économique qui est là, surtout vous qui êtes dans le domaine artistique. Comment vous allez vivre cette situation aujourd'hui ? Moi, je crois que c'est mon avis. Quand il y a l'État, on a un État qui est là, on a un président de la République qui est là. S'il dit que maintenant, il faut arrêter toute activité, ce n'est pas la peine de faire des sit-ins, des trucs comme ça à la dernière date. Les gars ont fait un sit-in dernièrement et comment ça s'est passé ? On a vu qu'il y avait un artiste, je crois, une personne en tout cas, qui était dans ce sit-in-là, qui est porteur de cette maladie-là. Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va appeler toutes les personnes qu'il a approchées, lui, ce gars malade qui était au sit-in là-bas, à la place de l'Evélix. Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il faut que ce soit une conscience collective. Donc, vous étiez contre ce rassemblement ? Non, je ne suis pas contre, ni pour... C'est-à-dire, je suis pour l'État de droit. C'est-à-dire, je suis... Quand un État interdit quelque chose, il sait pourquoi il interdit ce sit-in-là. Il ne faut pas aller à l'affrontement avec un État. Ce n'est pas bon. Même une démocratie ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu parles fort qu'on t'entend d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut qu'on soit tranquille, qu'on soit respectueux de la loi, qu'on soit respectueux de notre État, qu'on soit respectueux de notre Sénégal. C'est tout ce que je dis, moi. 2,5 milliards, un fonds alloué aux artistes pour leur venir en soutien. Pour ne pas parler d'aide, bien sûr. Quelle lecture sur ce fonds alloué aux artistes ? Non, sur ce fonds, moi, je ne parle jamais de... Je ne parle souvent pas d'argent. Moi, je suis le président d'une fédération qui s'appelle Saïwi, où j'ai eu l'honneur d'être nominé par des amis comme Dembel Djok, comme Papi Skonaté, comme Jules Gueye, comme Papé Cher, comme Faloudien. Et donc, vous portez la voix de quelques acteurs ? Ah non, je porte la voix de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Voilà, voilà. Comme Lamine Ghaï, comédien, comme notre sœur Neymour et tout ça, etc. Ces acteurs qui sont intéressés par ces fonds alloués par l'État, justement. Mais justement, ce fonds alloué à l'État ne doit pas poser de polémique. On sait qui sont les vrais impactés. Les vrais artistes qui sont impactés, on les connaît. Mais si on veut mettre le doigt sur ces acteurs culturels-là, moi qui vous parle, par exemple, j'ai été hyper... Moi, je partais du 29 mars, avril, mai, juin. J'étais en tournée partout en Europe. Parce qu'il y a ceux qui sont beaucoup plus impactés que les autres. Mais bien, mais ça, c'est évident. Regardez vos doigts, là. Les gens ne sont pas pareils. Les artistes ne seront jamais, jamais au même niveau. Moi, ce qui vous parle, je termine là-dessus. J'ai perdu au moins 40 dates, 40 concerts. Je partais en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, partout en Europe. Et j'ai perdu plus de 65 millions. Et c'est quoi le problème ? Il faut remettre tout à Soufranat Allah, à Dieu, qui est le propriétaire de nous-mêmes, qui est le propriétaire de tout. C'est Allah. Donc, on remet ça là, et puis voilà, on s'en tient là. Mais dire que les impacts, il y a beaucoup d'artistes qui, je suis désolé, qui sont artistes, mais qu'ils ne le sont pas réellement. Il faut donner la voix aux vrais artistes de progrès. Les gens qui sont des vrais acteurs culturels ici, au Sénégal, on les connaît. Ce n'est pas parce qu'on fait du bruit qu'on entend. Moi, je suis très lucide. Est-ce que ce ne sera pas une discrimination dans ce cas ? Pas du tout. Pas du tout. Nous, il y a ceux qui sont en haut. Dans la culture, je vous dis trois choses. Il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont au milieu, et ceux qui sont en bas. C'est comme ça que ça marche partout, dans le monde entier. Il ne faut pas chercher de midi à 14h pour dire, oui, il n'y a pas de frustré, mais il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je dis. J'ai tous mes amis artistes qui m'appellent de partout. Des amis comme Alfa Blondie, des amis comme Salif Keïka, comme Ray Lema en France, comme les acteurs culturels africains qui sont en France. Aux États-Unis aussi, il y a plein de gens qui m'appellent. Mais les artistes qui sont les vrais, impactés, on les connaît. C'est tout ce que je dis, moi. Monsieur Idrissadjop, on a vu le débat ou la polémique que ça a traîné lors du premier fonds, lors de la première vague, je dirais. Il y a eu un fonds de 3 milliards qui a été octroyé aux acteurs de la culture. Et la polémique qui s'en est suivie aujourd'hui, 2,5 milliards sur le dispatching d'autres prônes ou proposent même un comité pour un peu la distribution des fonds. Que pensez-vous de cette idée ? Moi, je faisais partie du comité. Quand moi, Dembel Diop, Papis Konaté, Mam Gordiasaka et tout ça, on avait proposé une chose qui me paraissait claire et nette. Laquelle ? Non, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Un peu pour un aperçu. Nous, on avait proposé ce que je viens de vous dire. Le A, le B, le C. C'est comme ça que ça marche, la culture. Les acteurs culturels ne peuvent pas être pareils. Un gars comme, je prends l'exemple de Babamal, où Yusundur ne peut pas être comme ces artistes-là, les gens qui viennent de démarrer simplement la musique. C'est une réalité parce que ces gens-là sont beaucoup plus impactés, si on parle, parce qu'ils emploient énormément de gens dans leur entourage, énormément d'artistes, de techniciens, de tout ça, quoi. Mais quand même, il faut les prendre en compte puisque c'est leur secteur d'activité. Oui, 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 on les prend en compte, mais ce n'est pas le même degré d'impacté. C'est ça que je veux dire, moi. Et la première fois, tout le problème a été faussé par les gars de la... avoir la science infuse et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Ils ont payé, on leur a donné un milliard, je ne sais pas quoi, ils ont payé et le restant était... Ils n'ont pas pu payer tout le monde. Et le restant, c'était 500 et quelques millions. Et c'est le président Macky Sall qui a dit, bon, comme vous n'avez pas pu distribuer tout, rendez-moi mon argent, ramenez cet argent-là. C'est cet argent-là qu'il a pris avec les 2 milliards qu'il a injectés aujourd'hui pour les 2 milliards 500 millions. Il faut arrêter un tout petit peu. Il faut arrêter de jouer avec les acteurs culturels de ce pays-là. Il faut ramener la culture, à mon avis, aux vrais acteurs culturels. C'est notre combat, nous, à Saïwi. Ramener le vrai problème aux vrais acteurs culturels. Maintenant, terminons avec le statut de l'artiste adopté. Aujourd'hui, un acquis de taille pour les artistes. Quel commentaire en tant que ténor aujourd'hui et ancien du milieu ? Oui, mais moi, je crois qu'il faut choisir les vrais hommes de culture dans ce pays-là. Mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, c'est ce que je dis. Ça veut dire ? Parce que quand on parle de culture, il y a beaucoup de gens qui sont dans la culture. Moi, je choisis, par exemple, mon cas et mon métier de musicien. Il y a des gens qui sont dans la musique, qui ne savent même pas écrire un morceau de A à Z, qui ne savent même pas écrire un titre, un thème ou une musique. Il faut arrêter avec ça. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans la culture, qui dégagent un tout petit peu laisser les acteurs culturels gérer la culture, en particulier la musique. C'est tout ce que je dis, moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de la culture. Mais attends, il faut qu'on soit lucide. Donc la loi va régler ce problème ? Il y a une loi qui a été votée. Suivons la loi jusqu'au bout et mettons les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, pour que la culture au Sénégal soit au firmament. Que les acteurs culturels arrêtent de souffrir, parce qu'il y a une souffrance immense chez les acteurs culturels. Moi, j'ai un grand studio d'enregistrement ici, à Dakar. Et je peux vous dire que beaucoup d'artistes viennent me voir ici parce qu'ils sont dans une détresse terrible. Il faut soigner ce mal-là. Et qu'est-ce qui peut soigner ce mal-là ? C'est vraiment des gens qui ont une sorte de compassion chez les artistes. Qui ont une certaine dévotion envers les artistes. Mais ça fait des années que des associations existent. Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement fait pour les artistes, quoi ? Réellement, des choses palpables, des choses qu'on peut toucher. Nous qui sommes dans aucune association... Là, maintenant, je dirige une fédération qui s'appelle SAIUI. Mais avant, je n'ai pas attendu une association ou des trucs comme ça pour aider les gens. J'aide énormément d'artistes depuis des années. Pourtant, je n'ai pas de grade, ni de poste, ni de rien. Moi, je ne veux pas de poste, moi. Moi, je suis un avant-gardiste. Je ne veux pas de poste, ni de... Mais je veux que les acteurs culturels soient heureux, soient heureux dans ce pays-là. De choisir ce métier-là et d'être des vrais artistes. Je suis le défenseur de ces personnes. Idriss Diop, merci beaucoup. Je suis le défenseur de ces personnes.